Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog on est dimanche 2 juin il pleut toujours autant vraiment nous n'avons déjà pas beaucoup d'été mais on a même plus de printemps en fait il fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir c'est en train de pourrir mes plantes bon bref, je vous ai pas repris depuis très longtemps parce que la vie quoi je suis allée jeudi soir je suis allée chez une copine faire ma 3ème réunion sac toys jeux intimes jouets intimes et c'était vraiment bien on a encore bien rigolé, moi la 2ème fois j'avais commandé un maillot de bain et finalement il était trop petit donc j'avais un bon d'achat donc j'ai rien dépensé, j'ai juste échangé des trucs donc je suis bien contente ce que j'ai commandé restera intime et personnel et puis par contre on est rentré je suis partie de chez ma copine 2h30 du matin le temps de rentrer c'était 3h le lendemain je devais me lever pour emmener Swan à l'école et pour aller travailler ça a été dur mais ça a été dur tellement dur mais bon on l'a fait je l'ai fait du coup l'après-midi j'ai éclaté le lit avec Kiki dans mon lit on a fait une sieste de 2h à 16h15 ça m'a fait du bien mais après je me suis réveillée un petit peu toute patraque j'ai rien fait de spécial vraiment j'ai traîné voilà et puis samedi donc hier matin on devait aller à la baby gym mais Aaron il s'est réveillé un petit peu malade il avait un petit peu mal au ventre envie de vomir quoi mal à la bouche mal à la bouche quand il dit ça c'est qu'il veut vomir parce qu'il a mal au coeur en voiture donc on sait maintenant que quand il dit mal à la bouche je sais qu'il a envie de vomir en plus de ça juste avant il nous avait dit qu'il avait mal au ventre mais on avait quand même prévu de les ennicher mes parents puisque c'était un week-end normalement qui était censé être très très chargé on devait donc samedi midi on était invité chez ma meilleure amie fêter son anniversaire donc on est allé là-bas toute l'après-midi et puis le lendemain donc aujourd'hui on devait faire une brocante donc se lever très tôt charger la voiture et aller passer la journée à la brocante donc voilà on voulait se libérer des enfants sauf que bah hier ils nous ont dit brocante annulée pour tant de de pluie et de température basse je veux dire voilà on aurait largement pu faire la brocante il ne pleut pas il ne fait certes pas très beau mais c'est parfait comme ça on n'a pas le soleil en pleine tronche quoi enfin ouais j'ai pas compris pourquoi on a déjà fait des brocantes sous une pluie torrentielle quoi et on l'a faite et on a rentabilisé la place là j'ai pas trop compris bon ils vont nous rembourser du coup enfin ils vont pas encaisser les chèques plutôt et voilà du coup ça m'embête vraiment puisque c'était le seul week-end avant un moment que j'avais de disponible et vous vous souvenez c'était les jouets que j'avais gardés dans la logia en attendant que je voulais me débarrasser que j'avais trié je voulais me débarrasser rapidement et que finalement je m'étais dit bon bah je vais les garder puisqu'on va faire une brocante ben voilà 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 donc prochaine brocante je sais pas quand est-ce que ça va être en juillet mais quand je sais pas parce qu'en juillet j'ai deux mariages à préparer ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué j'ai ma poche d'ouverte bon bref donc ce matin donc grâce à Math on a fêté l'anniversaire ça s'est très bien passé et j'ai quand même déposé les enfants là chez mes parents et voilà donc là ce matin on a dormi jusqu'à 10h30 on va 10h30 ça fait du bien et on est allé à Castorama parce que j'avais besoin de trucs pour bricoler pour mon événement du 20 juin et voilà donc je pense qu'on va essayer de bricoler cet après-midi mais je pense que on va faire du bruit et bon on est dimanche on n'est pas censé faire du bruit un dimanche mais je crois qu'on va prendre l'autorisation c'est pas bien on est des mauvais voisins mais bon après il faut que j'avance moi il faut que j'avance donc voilà on va faire ça on va bricoler cet après-midi il faut que je fasse en fait des supports parce que j'ai reçu mes ombrelles j'ai reçu des ombrelles là que j'ai commandé sur Chilin pour mon événement du 20 juin voilà je fais une petite ombrelle et donc il faut que je fasse des supports pour les faire tenir verticalement ça va être mon centre de table je vais mettre des fleurs au pied et là-haut je vais mettre des guirlandes lumineuses des trucs qui brillent des paillettes voilà je vais faire des petites choses comme ça donc voilà il faut que je m'occupe de ça j'ai également eu deux demandes ce matin une demande de mariage pour tenez-vous bien moins d'un mois ça me fait trop rire ça va pas être possible quoi et j'ai une demande de baptême aussi pour septembre donc je suis contente j'avais eu une demande la semaine dernière concernant un anniversaire j'ai fait le devis j'ai tout fait j'ai pas de neveu ça me saoule ça me saoule ça me saoule ça me saoule les gens qui demandent des devis et qui te ghostent soit ils ont le devis ils te répondent plus soit ils t'envoient juste une demande sur mariage.net ils t'envoient juste une demande de devis et puis toi t'aimerais en savoir plus donc tu les appelles pour avoir plus de renseignements sur ce qu'ils veulent faire etc parce que tu peux pas faire de devis sans savoir ce qu'ils veulent et ils te répondent jamais bah oui en fait ils envoient des vagues de demandes comme ça et puis je sais pas ils répondent plus voilà voilà bon je vous reprends tout à l'heure ah oui hier j'ai offert une plante à ma meilleure amie et je suis tombée sur ça et j'avais trop envie d'avoir cette petite plante et en fait j'ai trouvé des mini plantes là pour 4 euros et j'aime trop l'idée de le faire grandir moi même donc voilà j'ai trouvé ça un peu cher quand même pour ce mini petit bout de plante là mais elle m'a dit qu'il fallait vite le rempoter parce que là les racines elles étaient en train de sortir donc il faut vite que je le mette dans un plus grand pot vous savez c'est les plantes qui font plein de ronds comme ça et après ça grossit grossit j'adore petit update rapidement là les salades ça va ça pousse bien pour certaines pas pour toutes là ce sont les tomates cerises qui poussent regardez moi ça ça c'est les anciennes qui sont toutes mortes mais qui reprennent un peu de vigueur là c'est les 3 derniers plants qui me restent sur 20 et là c'est les nouveaux plants que j'avais plantés là ce sont toutes mes tomates semis qui sont bien loin de ce qu'on peut voir dans les commerces bien sûr ils sont rikikimini mais j'ai tout espoir en ceux là qui commencent à s'épaissir se fortifier mais voilà il ne fait que pleuvoir il n'y a pas de soleil il y a même celle-ci qui est non c'est laquelle celle-ci qui est qui a mouru qui a mouru et là ah oui il faut que je vous montre il faut que je me rapproche regardez regardez moi ça est-ce que vous allez bien la voir attendez il faut que je fasse hop regardez vous l'avez vu une tomate une tomate une tomate et une autre ici vous voyez là là ça ne veut pas oh que c'est pénible je ne peux pas tout faire en même temps tout tenir là bon là voilà je suis trop près et voilà là mes semis de courgettes sont devenus des plants bah celle-ci elle est morte voilà là j'ai des fleurs bon là elles se sont refermées c'est le soir mais la pleine journée elles sont bien ouvertes mais bon je ne suis pas convaincue par le business là là il y en a une autre mais voilà vous voyez c'est tout petit comparé à ce que je peux voir dans le commerce où il y a plein plein de feuilles de partout et ben là j'ai pas de feuilles quoi j'ai que des fleurs mais n'empêche les fleurs se sont ouvertes à partir du moment où je les ai mises dedans donc bon affaire à suivre et là pareil j'ai quelques petites tomates des petites boules de tomates non pas ici c'est où c'est là là il y en a une petite là et voilà il faut que je mette un tuteur à côté de celle-ci je ne vous avais pas montré mon petit cadeau de la fête des mères je ne sais plus j'ai eu ce petit pot décoré en fleurs séchées que je trouve trop mignon j'aime bien ce style de déco et donc j'ai replanté mon mon petit tarbus là que j'ai acheté tout à l'heure dans un plus grand pot vous voyez hop et je l'ai mis dedans ça va faire trop bien vivement dans quelques années qu'il aura bien grossi bien poussé bon et voilà ce que j'ai fait donc regardez pas c'est le bazar il y en a de partout donc cet après-midi nous avons coupé ça c'est les planches de l'ancien lit de Swan qu'on avait prévu de jeter à la base et puis au dernier moment il allait les mettre dans la voiture pour les jeter je dis attends ça peut peut-être me servir et trop bien c'est des dépenses en moins à faire donc nous avons coupé des carrés comme ça nous avons vous voyez il y a des traces encore coupé le centre on a vraiment fait un trou en plein milieu nous avons coupé les barres que nous avons acheté tout à l'heure là les tubes plutôt parce que c'est creux et voilà là je les ai pailletés donc je les touche pas trop parce que c'est très très pailleté j'en ai fait de toutes les couleurs doré, gris foncé, gargion, té clair, noir voilà et alors attendez je vais essayer de pas trop l'objectif c'est donc de venir mettre des ombrelles comme ça par dessus donc ombrelles que je suis venue garnir de strass de guirlande de paillettes de perles de pluie de je sais pas quoi j'ai mis quelques petites fleurs en haut ça ça va venir là comme ça et j'essaie de prendre le plus de recul possible je vais mettre des fleurs au pied là pour couvrir un peu donc le socle en bois et voilà et ça c'est accroché à une guirlande lumineuse voilà et là sur la tige cette tige là j'aimerais rajouter des petits strass encore voilà l'idée quoi un peu galère à vous montrer comme ça mais voilà donc là il faut que j'aille à la cave récupérer mes blocs de mousse les fleurs que je commence à faire un petit peu les pieds de fleurs les compositions florales donc je suis contente une journée bien productive je suis allée chercher les enfants aussi en rentrant je me suis occupée un peu du linge et donc je suis à jour en tout cas dans les machines que j'ai lancées donc ça aussi je suis contente une charge mentale en moins et je suis trop contente de loin ça brille vous verrez rien mais de loin ça brille et c'est parfait parce que c'est pile poil le thème tout ce qui brille et je suis contente parce que ça ça avance et ce soir je pense que je vais continuer à avancer je vous ai pas montré non plus ce que j'ai fait la dernière fois par contre là je suis un peu moins convaincue mais je me dis que ça peut donner un petit côté rustique j'ai fait ces donc portes bougies vous vous souvenez ? que j'étais en train de les fabriquer et bien je les ai bien laissé sécher certains ont gondolé un petit peu notamment lui vous voyez ils ont gondolé en séchant donc ils sont pas bien à plat pour certains voilà je les ai laissé sécher je les ai peints et j'ai remis du vernis mat par dessus et voilà alors pour certains la bougie elle a du mal à rentrer parce qu'en se sessant en se séchant en se séchant ça se contracte un petit peu donc je le saurai pour la prochaine fois qu'il faut que je prévoie un diamètre un peu plus grand et en plus de ça les rondes sont pas parfaites comme ici vous voyez c'est pas un rond parfait donc comme ma bougie elle est ronde elle rentre pas de partout mais ça va le faire par dessus je vais mettre des espèces de cloches de vase de protection là donc normalement ça devrait faire pas trop mal je suis pas mécontente non plus j'ai passé ma journée dans le noir mais je le sens je le sais je le suis j'ai ce coup de mort que je la saine comme il te plaît ça vient si tu savais quand tu es à elle je ne peux pas ah ouais alors ouais je me la raconte ouais ouais je déconne non non c'est pas l'école qui m'a dit que t'es méconne on m'a dit que t'es mélo rave voilà de la boulette sort tes rébriquets on fait gros tard dans mon tête alors ouais je me la raconte ouais ouais je déconne non non c'est pas l'école qui m'a dit que t'es méconne on m'a dit que t'es mélo rave voilà de la boulette sort tes rébriquets Coucou, on est mardi ça sera un tout petit vlog parce que j'ai pas eu le temps de filmer enfin j'ai pas pris le temps de filmer grand chose lundi on est allé faire les courses avec John il était grand temps parce que le frigo il était vide de chez vide le matin j'ai donné un cours de piano j'ai travaillé un petit peu sur ma deuxième activité et puis le soir je suis allée travailler et après je suis allée au restaurant avec les copines copines de l'école puisqu'en fait il y en a une des trois que je vois qui déménage dans le sud, en fait son mari elle est du sud à la base et son mari il travaille à l'armée et dans le processus de la carrière d'un militaire ils doivent partir obligatoirement 3 ans dans une autre ville donc c'est là qu'ils ont atterri à Grenoble et voilà c'était la fin des 3 ans donc elle est partie aujourd'hui donc hier c'était le dernier resto avec elle c'était vraiment trop trop bien on est allé à un resto pour ceux qui sont de la région je sais pas, il y en a pas beaucoup qui me suivent qui sont de Grenoble je crois le Rocky Pop c'est un hôtel restaurant qui fait aussi baby foot il y a une petite aire de jeu pour les enfants et il y a karaoké donc voilà on a mangé puis après on s'est bien amusé au karaoké et voilà et puis après donc elle est partie là ce matin le carton, le camion de déménagement il était là et on s'est promis enfin on essaierait vraiment on va essayer et on s'est promis de se garder contact et de se voir régulièrement pourquoi pas organiser un week-end dans l'année où on se revoit tous avec les enfants, les conjoints etc voilà pour ça et ce matin j'ai dormi un petit peu mais j'ai mal au ventre c'est le premier jour de rêve ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal au ventre comme ça mais là vraiment j'ai mal je vais même me prendre un petit médicament et Swan est tombée malade elle est avec moi là elle est sur le canapé derrière elle est partie elle est partie le temps que j'ai discuté bon bref elle est toute patraque elle est un peu févreuse donc on l'a pas mise à l'école Aaron est à la crèche et voilà je bricole moi avec ma cricotte j'ai reçu un papier vinyle je pensais que j'ai commandé ce papier vinyle argenté là je pensais que c'était un rouleau moi c'était une feuille une feuille donc voilà je dois faire avec le peu que j'ai en tout cas là je viens de de découper les lettres pour mon panneau de bienvenue ça a l'air pas trop mal c'est juste que bah du coup je le pensais un peu plus foncé que ça et il faut que je le mette sur mon panneau qui est blanc et j'ai peur que l'argenté sur le blanc ça ne se voit pas trop on va voir on va voir bon là c'est un gros fail un gros gros fail ça ne l'a pas découpé et maintenant je peux plus le repasser sous la machine donc bah c'est perdu j'ai essayé de décoller délicatement mais il n'y a rien qui s'enlève donc poubelle et puis ça va être système D donc la solution que j'ai trouvée c'est de couper dans du vinyle noir que je viendrai scotcher donc ça c'est l'entreprise Technic Data voilà j'ai choisi ce style d'écriture voilà ça m'a fait penser un petit peu à des trucs qui brillent et je viendrai rajouter de la colle par dessus et des paillettes voilà on va essayer comme ça bon voilà l'idée que j'ai eue je ne sais pas si elle est très fameuse c'est en cours j'ai fait donc découper dans du vinyle noir et par dessus je fais un mélange de colle paillettes ça peut faire bien mais il faut bien que je nettoie quoi on va voir là j'ai commencé par là on va voir je vais tout nettoyer puis on va voir on est le lendemain j'ai travaillé donc sur le panneau j'ai fait j'ai mis des paillettes que sur le bienvenu du coup je vous montrerai juste après Aaron là il s'est réveillé avec un espèce de coca mais il était tout rouge tout gonflé alors il me dit au début il me dit il tombait du lit pendant que je faisais dodo je suis tombée du lit et après je lui redemande en déjeunant là et il me dit papa fais bouffo alors que je sais très bien que c'est pas je sais très bien que c'est pas son père hier il avait rien et puis hier il était à la crèche donc impossible et puis je sais impossible il arrêtait pas de dire ça et après quand je dis maman a fait bouffo il dit oui bon bon bref il s'est tout mélangé mais en regardant de plus près il a plein de piqûres des petites piqûres qui sont pas ça se voit enfin il faut regarder de près pour voir qu'il y a des piqûres mais effectivement il a une piqûre là et il a une piqûre là et je pense que c'est celle-ci qui a dû faire gonfler son oeil voilà mais il a bien gonflé il a un oeil il arrive plus à l'ouvrir presque quoi de moitié et bien rouge bien gonflé on dirait que c'est rempli d'eau quoi enfin voilà voilà pour le bienvenu c'est pas trop mal c'est pas il y en a pas de partout il y a des petites il y a des endroits où il y a pas mais de loin ça fait vraiment de job je sais pas si je le fais sur Technidata aussi mais je pense pas parce que la Technidata il y a déjà l'effet de d'écriture que j'aime pas mal soit je mets peut-être des strass à l'intérieur des trous je sais pas trop mais voilà j'aime bien le contraste et donc là-dedans je mettrai des fleurs voilà sinon là on va partir à la danse on va essayer en tout cas parce que Sonne elle est encore un petit peu malade mais comme c'est l'avant-dernière répétition avant le spectacle final parce qu'elle a aujourd'hui et vendredi soir exceptionnellement en plus voilà on y va si vraiment elle se sent pas bien moi je reste derrière la porte et on part donc c'est parti je mets les chaussures et on y va on est jeudi matin hier Aaron est revenu avec une bosse sur le front et en fait on voit bien que c'est des piqûres et elle pense les dames de la crèche que c'est qu'il est allergique aux piqûres bon je sais pas si on peut employer ses grands termes tout de suite mais mais voilà affaire à suivre hier j'ai travaillé toute la journée je suis rentrée le soir on a regardé sous la scène donc le nouveau film avec les requins film français donc j'aime pas les films français mais j'adore les films avec les requins enfin j'adore j'adore les films bien faits avec les requins et les films bien faits avec les requins c'est 20% des films où il y a des requins donc à chaque fois qu'on voit qu'il y a un nouveau film on regarde et puis au bout de 5 minutes on se dit ah non ça va être nul les images elles sont trop moches etc et là c'est trop dommage encore une fois là enfin les images elles étaient vraiment bien faites le requin il faisait vraiment vrai les effets spéciaux ça allait c'était pas non plus foufou mais franchement c'était qualitatif l'idée du film était très originale c'est tout le scénario autour tout le ils ont trop voulu faire à l'américaine je crois sauf qu'ils y arrivent pas du tout les français et qu'est-ce que c'était nul mais qu'est-ce que c'était nul dans les dialogues dans les détails dans le déroulement des scènes enfin il n'y avait pas de cohérence il n'y avait pas de logique entre ce qu'on voyait et les conséquences enfin moi c'était voilà encore déçu ce matin je voulais aller faire le don du sang parce que je ne l'ai jamais fait ça et c'est vraiment un objectif dans ma vie d'essayer d'en faire déjà une fois et puis de manière plus régulière je suis une tarée des piqûres j'ai vraiment peur de ça enfin peur voilà on s'entend c'est pas mes pleines phobies mais si je peux m'en éviter c'est bien pour moi sauf que là je me dis voilà ça peut être pas mal sauf qu'en fait j'ai regardé les horaires et ça ne correspond pas du tout avec mes horaires à moi dans la ville où ils passent donc il faudrait que je vois demain si je peux y aller mais voilà en tout cas c'est mort pour ce matin du coup j'ai fait tourner des machines la maison elle est dans un état elle n'est pas possible mais j'ai plein de choses à faire par rapport au boulot voilà voilà je vais donc clôturer ce petit vlog ici j'espère qu'il vous aura plu merci beaucoup de l'avoir regardé je vous fais des très gros bisous salut